Musique Là j'étais venue sur un sujet à la fois très particulier et qu'on développe très très peu et qu'on aurait pu appeler il y a très longtemps un sujet de pédagogie générale, c'est-à-dire ce que le temps fait aux enfants, ce que le temps fait aux apprentissages et finalement comment l'enseignant doit-il prendre en compte certaines composantes du temps, l'ordre, la durée, les rythmes, etc. pour organiser au mieux, on va dire, la vie des enfants à l'école et puis rendre plus facile d'une certaine façon, rendre possible tout simplement les apprentissages qu'ils doivent faire. Musique L'enjeu c'est à la fois, je vais dire, de meilleurs apprentissages, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des meilleurs apprentissages ? C'est des apprentissages qui sont solides dans le temps, qui résistent à la durée. Un bon apprentissage, c'est celui qu'on n'est pas obligé de recommencer l'année d'après. Donc ça c'est déjà quelque chose de très important. Et puis c'est aussi, dans l'organisation du temps, un plus grand bien-être des enfants. Pas considéré d'une manière laxiste, mais simplement, le plus grand bien-être, ça veut dire de la disponibilité pour apprendre quand ça devient difficile. C'est-à-dire, si les enfants sont harcelés par un rythme, finalement, qui les malmène, ils n'ont plus les capacités de concentration, d'attention souhaitables pour apprendre. Donc au fond, on voit bien que le temps, la manière dont on va l'organiser, conditionne le bien-être qui conditionne lui-même les apprentissages. Mais on peut dire aussi que des apprentissages réussis, ça donne du bien-être et ça donne aussi plus de disponibilité. Donc c'est une affaire complexe, mais c'est des deux côtés. Ça passerait d'abord par une meilleure formation, prise de conscience des variables qui interviennent sur l'apprentissage. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il vaut mieux faire plusieurs séances courtes dans une semaine pour fixer un apprentissage qu'une séance longue une seule fois dans la semaine. Des choses toutes simples de cet ordre-là, mais qu'il faut ensuite organiser dans un emploi du temps. Parce que ce qu'on me dit pour le français, on va me le dire aussi pour les mathématiques. Donc quand je suis un enseignant, comment je concilie tout cela ? Donc je pense que l'obstacle essentiel, il est dans la formation, qui existe très peu à ces questions-là. Et puis, encore faut-il aussi, mais il y a des espoirs, des plus loin espoirs, pas des espoirs en un seul mot, avec les nouveaux programmes, que les programmes rendent les choses compatibles. Si on a un programme qui est tellement, tellement chargé que l'enseignant doit, comme ils disent souvent, courir après le temps en permanence, eh bien, il va être lui-même sous la pression du temps et il n'a plus de liberté pour organiser le temps. Donc il faut que le programme rende possible aussi certaines choses. Ça, ce n'est plus l'obligation des enseignants, c'est l'obligation de l'institution. Dans la période où nous sommes, il y a tout de même de grands débats, parce qu'il y a des débats professionnels autour de ces questions-là. Vous savez que l'unité de temps, en règle générale, dans le second degré, en particulier au collège, c'est l'heure, en fait 55 minutes, puisqu'il y a 5 minutes de battement pour que les enfants changent de salle. On est en train de discuter de deux choses différentes. Est-ce que 55 minutes, c'est une bonne durée ? Il y a ceux qui disent, non, il faut réduire, et il y a ceux qui disent, non, il faut augmenter, il faut doubler. Il faut avoir des séquences plutôt, des séances de classe plutôt d'1h30, pour laisser les adolescents pouvoir se poser, s'installer vraiment dans un apprentissage. Il y a très peu de travaux de recherche, en tout cas récents, sur le, comment dire, des comparaisons, par exemple, sur les organisations dans le temps qu'on peut avoir choisies dans les classes. C'est-à-dire qu'on a des bases scientifiques pour faire des hypothèses sur ce qui serait plus favorable, mais on n'a pas encore de travaux qui évaluent vraiment l'efficacité d'organisations différentes du temps. C'est une dimension qui est très peu travaillée, finalement, par la recherche.